Dans cette vidéo, on va parler de dépenses. Aujourd'hui, je vais te présenter les deux types de dépenses qui te coûtent le plus d'argent au quotidien. Si c'est un sujet qui t'intéresse vraiment, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On a pour challenge également de dépasser les plus de 100 000 abonnés. Donc, ce que je t'invite à faire, si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu souhaites apprendre de l'immobilier, de l'indépendance financière, de l'intelligence financière, développer ton mindset, sache que tu es au bon endroit. Abonne-toi à cette chaîne, like, commande, partage. A chaque nouvel abonné, on offre un dollar à une association caractéristique. Donc, si tu veux faire partie de ce mouvement, je t'invite à t'abonner dès à présent. Alors, dans cette vidéo, on se retrouve une fois de plus dans mon Penthouse à Montpellier. Donc, je suis là pour quelques mois avant de retourner au Québec. Je vais d'abord passer par le Cameroun, potentiellement la Côte d'Ivoire et également la Floride. Donc, je t'invite également à me suivre sur Instagram pour voir un peu où je me situe et ce qui se passe dans ma vie d'entrepreneur et investisseur. Donc, dans cette vidéo, on va parler de deux types de dépenses. Pourquoi je fais cette vidéo ? C'est parce que j'ai organisé un événement tout récemment avec plusieurs chefs d'entreprise et salariés également. Donc, comme tu le sais, on organise des événements tous les mois concernant l'investissement immobilier. Donc, que tu sois travailleur autonome, salarié, entrepreneur, chef d'entreprise, on traite de ça avec toi lors de ces événements-là dont tu trouveras le lien juste en dessous. Et j'ai demandé à ces personnes-là, il y avait à peu près 200-300 personnes, je leur ai demandé, aujourd'hui, selon vous, quelle est la plus grosse dépense ? Quelles sont vos plus grosses dépenses au quotidien ? Et la plupart des personnes m'ont dit, aujourd'hui, je dépense surtout pour mon logement, pour l'électricité, pour la voiture, pour rembourser mes prêts d'études, les enfants, la scolarité, etc. Évidemment, c'est de vraies dépenses, tu vois, c'est des dépenses qui représentent une part assez significative sur nos revenus, ok ? Comme là, je te donne un exemple, l'appartement dans lequel je suis, donc c'est un penthouse, si tu le vois ici, donc on est au dernier étage. Là, rien que pour se loger ici, ça coûte à peu près 4 000 euros par mois, par mois, tu vois. Donc, c'est une très grosse dépense, voilà, qui représente quand même un montant assez significatif par rapport aux revenus mensuels, ok ? Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout, parce qu'on oublie pas mal de choses, en fait. Et je veux un peu t'expliquer, je veux commencer par la dépense la moins élevée, ok ? On va prendre l'exemple de quelqu'un qui gagne 100 000 dollars ou euros l'année, ok ? Cette personne-là va, pour gagner son 100 000 dollars, cette personne va travailler, enfin, va d'abord faire des études un certain nombre d'années, donc elle va investir dans son éducation, elle va investir dans ses connaissances, elle va investir dans une école ou dans un parcours qui va lui permettre, du coup, d'acquérir des connaissances qui vont lui permettre d'être convoité sur le marché du travail, donc de devenir peut-être ingénieur, de devenir analyste financier, de devenir comptable, de devenir chirurgien, de devenir infirmier, de devenir maçon, peu importe le domaine d'activité, tu vas avoir une valeur sur le marché dont tu vas percevoir, du coup, un revenu de part ton emploi, ok ? Cette personne va gagner 100 000 par an. À ça, en fait, tu vas déduire en moyenne 30 à 40 % d'impôt sur le revenu. Donc, déjà, la première dépense que tu as, c'est l'impôt sur le revenu, ok ? Si tu n'es pas au courant, c'est qu'à chaque dépense que tu fais, tu vas également être taxé sur les achats que tu fais, parce qu'en France, par exemple, on a ce qu'on appelle la TVA, au Québec, on a tout simplement la TPS TVQ, ok ? Donc, tu as des taxes sur les produits que tu achètes. Ça, c'est la deuxième dépense. La troisième dépense, c'est quoi ? La troisième dépense, c'est tout simplement les taxes sur le foncé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas avoir de l'immobilier, comme où je me trouve actuellement. Ici, le propriétaire, par exemple, il a des charges tous les ans pour détenir ce logement-là. Demain, tu vas acheter un terrain. Demain, tu vas acheter une maison. Demain, tu vas acheter une résidence principale. Tu vas payer des impôts foncés, ok ? Tu vas également payer des impôts sur le gain en capital. Donc, si demain, par exemple, ta propriété prend une certaine valeur et que tu revends ce bien-là, tu vas devoir payer de l'impôt sur le gain en capital. Même à ta mort, malheureusement, tu vas payer également de l'impôt. En tout cas, pas toi, mais ta descendance, ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu fais le calcul de toutes ces taxes que je viens de t'énumérer, en vrai, on est imposé à plus de 50%. 52% très exactement. Donc, pour chaque euro que tu gagnes ou pour chaque dollar que tu gagnes, en réalité, il te reste à peu près la moitié, un peu moins de la moitié. Sans s'en rendre compte, on dépense plus de la moitié de l'argent qu'on gagne. Ça, c'est la première grosse dépense. Quelle est la deuxième grosse dépense ? Et d'où m'est venue, en fait, cette analyse ? C'est une discussion que j'ai eue avec un de mes coachs, notamment aux États-Unis, auprès de qui j'apprends tout ce qui est public speaking et un peu même de la façon de gérer son argent, la façon d'investir son argent. Donc, il a de très bons principes, notamment comment investir son argent et comment également gagner davantage de temps. Je te ferai une vidéo un peu plus détaillée par rapport à ce sujet-là. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé maintenant depuis quelques mois et avec qui on a quand même eu de très gros résultats en termes notamment d'une nouvelle activité de marketing qu'on a lancée il y a de cela quelques mois. Donc, tu as dû voir mon trophée dans l'une de mes dernières vidéos. Il m'a posé cette question, il m'a dit « Florian, imagine que tu n'avais pas suivi cet accompagnement avec nous. Quelle aurait été la plus grosse dépense ? » Et je n'ai pas su répondre en fait. Il m'a dit « Mais regarde, prends l'exemple de quelqu'un qui gagne 100 000 $. » « Ok. » Bon, en fait, mon objectif, c'était 1 million. Donc, cette activité nous a permis en tout cas de générer à peu près 1 million grâce à ses conseils, grâce à son accompagnement. Un peu comme la personne qui veut générer 1 million en immobilier. On va prendre le même exemple mais par rapport à quelqu'un qui veut faire 1 million d'acquisitions, 1 million de patrimoine immobilier. Ce qui est tout à fait possible aujourd'hui avec le marché actuel au Québec. Regarde juste les prix des maisons. Et je fais un petit clin d'œil à toutes les personnes qui me disaient, qui m'envoyaient des messages, qui m'envoyaient des mails ou qui faisaient des commentaires sur mes différents postes en disant « L'immobilier va baisser, etc. » Je pars d'un principe. L'immobilier, c'est la loi de l'offre et la demande. Et je le répéterai jusqu'à la fin de mes jours. Il y a de moins en moins de logements. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent se loger. Donc, il n'y a même pas besoin d'avoir fait Bac plus 5 pour comprendre ça. C'est que les prix vont monter en fait. Regarde comment c'est compliqué de trouver un logement. Regarde comment c'est compliqué de trouver un appartement à acheter, un immeuble à acheter, un logement où habiter, un logement à louer. Il n'y a même pas de discussion par rapport à ça. Si vous voulez attendre avant d'investir en immobilier, attendez. Mais sachez qu'au moment où je parle, ça va être de plus en plus compliqué. Donc, si vous devez passer à l'action, c'est dès maintenant. Donc, il m'a dit ça. Il m'a dit, prenons l'exemple de quelqu'un qui veut faire 1 million. Donc, moi, je te dis l'exemple de quelqu'un qui veut faire 1 million en immobilier. À ça, tu vas déduire. Donc, tu fais 1 million moins 100 000 de revenus. On est à combien? On est à 900 000 $. D'ailleurs, on n'est même pas à 900 000 $. On est à plus parce que cette personne est imposée à 50 %. Mais on va rester sur 100 000 $. 900 000 $. À ça, tu viens, tu peux déduire le montant. Moi, l'accompagnement que j'ai fait avec lui, c'est à peu près 20 000 $. Donc, à ça, tu déduis 20 000 $. Donc, on est à 880 000 $. OK? Donc, il reste 880 000 $. Et en réalité, ce résultat, c'est quoi? Ce résultat, c'est tout simplement la plus grosse dépense que j'aurais eue si je n'étais pas passé à l'action en travaillant avec lui. C'est-à-dire, c'est que ça m'aurait coûté 880 000 $ si je n'étais pas passé à l'action, si je n'avais pas pris les devants d'aller chercher les connaissances qui m'ont permis, du coup, d'avoir ce type de résultat. Et c'est la même chose pour toutes les personnes, par exemple, qui n'ont pas investi en immobilier. Les personnes aujourd'hui qui ont investi en immobilier, je pense notamment à Jean qui a travaillé. Jean et sa femme que je salue d'ailleurs. Je sais que vous regardez mes vidéos. Salut aux enfants également. En seulement 6 mois, ils ont généré 1 million de patrimoine immobilier. Ils ont investi pour un accompagnement de 10 000 $ à 15 000 $ avec nous. Tu vois? Donc, réellement, s'ils n'étaient pas passés à l'action, la plus grosse dépense qu'ils auraient eue serait de l'ordre de 880 000 $ plus ou moins 890 000 $ 880 000 $. Ça, ça aurait été la plus grosse dépense. Qu'est-ce que je vais te dire à travers cette vidéo? C'est que l'ignorance coûte cher. L'ignorance coûte extrêmement d'argent mais tu ne t'en rends pas compte parce que ce n'est pas juste le fait de sortir de l'argent qui compte. Il faut également voir l'argent que tu ne gagnes pas du fait de ne pas passer à l'action. Ça, c'est un coût. C'est un coût. C'est un coût que tu ne vois pas maintenant. C'est un coût que tu ne ressens pas maintenant. Mais à un moment donné, tu vas le ressentir. À un moment donné, tu vas le ressentir parce qu'on va se dire les choses vraies. C'est qu'aujourd'hui, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est de plus en plus compliqué d'assurer une certaine sécurité financière. C'est de plus en plus compliqué d'avoir une nouvelle source de revenus. C'est de plus en plus compliqué même de compter uniquement sur son emploi. parce qu'on ne sait pas de quoi demain faire. La pandémie, je pense que ça a secoué pas mal entre nous, moi y compris. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut trouver des solutions alternatives. Et c'est lorsque les choses vont mal qu'on se rend compte qu'on aurait dû faire les choses autrement. Et c'est lorsque les choses vont mal ou lorsque les choses sont un peu instables qu'on commence à subir cette dépense-là. Quelle ignorance! Est-ce que demain je te pose une question? C'est que si demain tu as une perte de revenus au moment où tu auras cette perte de revenus si tu as une perte de revenus c'est-à-dire ton revenu principal qui est ton salaire au moment où tu vas perdre ton revenu au moment où tu vas perdre ton emploi par exemple au moment où tu vas peut-être être invalide ou avoir un problème personnel qui compromet ta source principale de revenus là tu vas te dire à mince peut-être j'aurais dû faire autrement si j'avais su j'aurais peut-être dû me constituer une nouvelle source de revenus un autre capital en tout cas une alternative par rapport à ma source de revenus principale c'est là que la dépense commence parce que là tu vas commencer à subir en fait à subir cette dépense-là qui se manifeste par le coût de l'inaction qu'est-ce que ça te coûte aujourd'hui ne pas investir en immobilier donc tu vois moi à travers cette vidéo je t'invite à voir les choses à l'inverse en fait non pas ce que tu dépenses au quotidien mais plutôt ce que ça peut te coûter de ne pas passer à l'action parce que tôt ou tard on va pas se mentir tôt ou tard ça te rattrape moi je te donne un exemple je te donne un exemple concret c'est aujourd'hui on a beaucoup de couple donc de mère de famille de père de famille de couple âgés aux environs de 45-50 ans qui se réveillent enfin parce que quand est-ce que tu arrives à 45-50 ans qui te posent des vraies questions en mode merde il ne me reste plus que 10-15 ans 20 ans à travailler j'ai rien foutu les enfants sont en train de grandir ceci cela là tu commences à te poser des questions en train de dire ah mince j'aurais dû commencer plus tôt bon bien évidemment il n'est jamais trop tard on a pas mal de personnes de cet âge là qui ont travaillé avec nous et qui ont pu entre guillemets rattraper le temps tu vois par de nombreuses acquisitions etc mais tu vois c'est arrivé à cet âge là que la grosse dépense a commencé à se faire en fait c'est arrivé à cet âge là que la grosse dépense a commencé à se faire ce que je vais te dire à travers cette vidéo qui est un peu alarmante oui mais on va se dire les choses vraies c'est qu'à un moment donné il faut se poser les bonnes questions à travers cette vidéo je vais te dire qu'à un moment donné il faut que tu passes à l'action il faut que tu mettes en place des choses qui vont pouvoir te sécuriser davantage aujourd'hui moi je suis en sécurité je suis en sécurité c'est à dire c'est que s'il arrive croire que ce soit qu'il y ait une guerre qu'il y ait une pandémie voilà j'ai quand même pu constituer à mon humble niveau un petit patrimoine immobilier qui me permet d'être en sécurité financièrement qui me permet d'être libre dans ma tête de me dire que voilà j'ai pas besoin de stresser par rapport à ci ou ça oui il y a des stress au quotidien oui il y a des problèmes au quotidien etc mais ça c'est un gros problème cette grosse dépense là quelle ignorance tu peux la combler dès à présent tu peux l'éviter dès à présent c'est la raison pour laquelle je t'invite à regarder dans le lien juste en dessus tu vas voir le lien d'accès à l'un de nos événements qu'on organise tous les mois c'est des défis sur plusieurs jours on t'apprend comment investir en innover on t'apprend à faire comme Jean et Nadej qui ont pu faire une acquisition de près d'un million en seulement quelques mois en ayant seulement investi 15 000 dollars zoom et voilà vu la demande c'est les programmes qui commencent à avoir une certaine popularité une certaine cote comme dans tout la loi de l'offre ou la demande donc je n'ai pas garanti que au moment je tourne cette vidéo qu'il reste encore des places et que même nos programmes d'accompagnement soient encore à ces prix là tu as le lien juste en dessous l'atelier il est gratuit et en toute transparence à la fin de cet atelier tu te devras proposer une offre pour voir si on peut travailler avec toi ou pas on sélectionne les personnes avec qui on travaille donc on s'attend à ce que tu sois sérieux que tu sois motivé surtout parce que si tu n'es pas motivé ce n'est pas nous qui allons faire le travail à ta place donc c'était Ferrand de Global Investition je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite partage cette vidéo like là abonne-toi on se retrouve très prochainement à très bientôt ciao